Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau avec un petit glaçage au citron. Vous allez vraiment être surpris. Vous êtes prêts ? En part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple, pour réaliser cette recette, il va nous falloir 200 g de farine, 110 g d'huile, 110 g de sucre, 110 g ou 110 ml de lait, 14 g de levure chimique que j'ai mis ici, regardez, la levure chimique elle est sur la farine, ok ? Donc 14 g de levure chimique. Le vinaigre blanc, j'ai mis ici 2 cuillères à soupe, si vous n'en avez pas, vous remplacez par du jus de citron, ok ? Et la vanille, la vanille, donc j'ai annoncé la vanille, les 4 oeufs ils sont là, 4 oeufs, et la pincée de sel que j'ai mis dedans avec le sucre, ok ? Ok ! Alors sur les 4 oeufs, je mets le sucre vanillé, je mets le sucre, ok, avec les 4 oeufs, et je vais fouetter pendant environ, Bon allez, peut-être 40 secondes. Ensuite, ensuite, je vais venir mettre le, qu'on appelle ça, le vinaigre avec l'huile, ok ? Je le mets avec l'huile, directement. Ça va réduire sa force, sinon il risque de me cuire les oeufs, et j'ai pas envie que ça cuit les oeufs, Donc je vais mélanger avec l'huile, rapidement. Vous voyez, comme ceci. Donc le vinaigre, vous le mettez bien dans l'huile, ok ? Vous voyez, ça épaissit bien comme il faut. Ensuite, on va mettre le lait. On va mélanger. Vous mettez surtout pas le vinaigre avec le lait, les amis, hein ? Et là, on va tamiser. Donc la levure chimique, vous la voyez, la levure chimique qui est là, avec la farine. Ok. Là, on va bien mélanger tout doucement. Vous préchauffez le four à 160 degrés, hein ? Donc 160 degrés, c'est en chaleur tournante, hein ? Si vous avez, si vous chauffez en haut et en bas, je ne sais pas, essayez de gérer en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Enfin, voilà, vous le gérez en fonction des gâteaux yaourts que vous avez l'habitude de cuire, ok ? Si vous avez un four à chaleur tournante, comme moi, 160 degrés, pendant environ, peut-être 30 minutes, on verra. Ça dépend des moules que vous utilisez, encore une fois. L'astuce, c'est de planter un couteau vers la fin de la cuisson, ok ? Et la lame doit ressortir sèche. Attention, n'ouvrez pas le four pendant la cuisson. Il y a de la levure dedans. Votre gâteau va retomber. Vous êtes nombreux, enfin, nombreux. Il y a quelques abonnés qui me disent, des fois, que leur gâteau n'est pas cuit au milieu. C'est parce que vous ouvrez le four. Vous ne l'avez pas bien préchauffé le four, ok ? Ok, on a un moule ici qu'on a beurré et fariné. Ok, beurré et fariné. Vous pouvez mettre un papier cuisson au fond si vous voulez. On va le mesurer. Alors, on a quoi ? On a, on a, on a 19 cm sur, sur 24, ok ? 19 sur 24. Allez, je verse toute la préparation à l'intérieur. Ok, comme ceci, vous voyez. Et direction le four, 160 degrés. Si vous le cuisez à 180 degrés, ça va colorer sur les côtés. On n'aura pas un truc sympathique. Mais bon, après, ça dépend des fours. Je sais qu'il y en a qui cuisent à 180 degrés, qui n'ont aucun problème. Donc, encore une fois, tout dépend de votre four. Ok ? Bon, j'espère que je n'ai pas trop rempli là. Je commence à me faire peur là. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Direction le four. Encroisez les doigts. Encroisez les doigts. A t'es là. Bon, très simple. On va réaliser donc un glaçage. Donc là, deux feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. Ou sinon, vous prenez 6 g de gélatine si vous avez de la gélatine en poudre. Un citron plus 1,5 qui traîne au frigo. Il faut le passer. Il va nous falloir un yaourt qui fait 125 g. Si vous avez des yaourts qui ne font que 100 g, ça passe. Il n'y a pas de problème. Et une boîte de lait concentré sucré. Celle-ci, elle fait 397 g. Ok, allez. J'ai récupéré ici un presse-agrumes que j'ai utilisé tout à l'heure déjà. Et on va le réutiliser pour presser donc nos citrons. Alors, 3,5 citrons. On presse tout ça dans un premier temps. Allez, à tout de suite. Bon, allez. J'ai pressé mes citrons. Et là, je vais venir les verser directement dans la casserole. Ok, allez. Je vais amener ça chauffer. Juste le chauffer pour qu'on puisse faire fondre la gélatine. D'accord ? Bon, alors. Le citron, lui, a chauffé. D'accord ? Là, je récupère les feuilles de gélatine. Donc, 6 g de feuilles de gélatine. Maintenant, si vous avez de la gélatine en poudre, vous prenez 6 g. D'accord ? Parce que mes feuilles, elles font 3 g chacune. C'est pour ça. C'est la gélatine bovine. Donc, elle est toujours un peu plus épaisse que la gélatine. Que les autres gélatines, ok ? Allez. Je mets ça dedans. Et je fais fondre tranquillement. Ok ? Allez, on laisse fondre tranquillement. Ici, on récupère quoi ? On récupère le yaourt. Alors, si vous avez 100 g de yaourt, si vous avez des petits pots, ce n'est pas grave. Ça n'a pas souci. Là, c'est un pot qui fait 125 g. Donc là, j'ai pris un yaourt nature parce que le lait concentré est déjà sucré. Donc là, yaourt nature. Ici, je récupère le lait concentré sucré. Ok ? Donc, une boîte qui fait 387 g. Après, je sais que dans certains pays, il y a des boîtes qui font que 380 g. Ça passe aussi. Il n'y a pas de problème. Bon. Là, on va récupérer la gélatine qui a fondu dans le jus de citron. Et on va venir comme ça la passer au tamis. Donc, on récupère la pulpe et puis on récupère la gelée. Ok. Alors, vous avez compris, c'est notre glaçage au citron. D'accord ? On a juste à mélanger comme ça. Je pense que je vais récupérer le fouet. Je pense que le fouet, ça sera plus pratique. Ok ? Allez, on mélange et on se retrouve tout de suite. Donc, après, si vous le souhaitez, vous pouvez le jaunifier. Jaunifier, c'est-à-dire, vous lui rajoutez du colorant pour avoir quelque chose de bien jaune. Ok ? Dites-moi si vous connaissez le verbe jaunifier en bas dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok ? Et n'oubliez pas, ceux qui veulent des petites do'at, donc des petits vœux, que je vais essayer de faire exaucer pour vous. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Dites-moi de vous faire des vœux, mais des vœux accessibles. Ne me demandez pas de vous faire un vœu ou vous partez sur l'après-mars ou autre. Ok ? On s'est compris ? Allez, à tout à l'heure. On va attendre juste que ça... C'est comment ? Ouais, c'est tiède froid. On attend un petit peu. Dans cinq minutes, on va pouvoir l'étaler. Je pense que c'est bon. Ça fait deux minutes, mais c'est bon là. Ok. Donc, je retire le fouet. Hop là. Et on va venir tout verser sur notre gâteau. Donc, le gâteau, vous surveillez bien. Au départ, c'est normal. Il va gonfler un petit peu. D'accord ? Et puis après, il va redevenir plat. Ah, mais regardez, il est très très moelleux. Ok ? Allez, on verse tout ça dessus. Le glaçage. Hum. Je viens de goûter là. C'est super bon. Ok. Faites un petit. On va étaler comme ceci. Après, direction le frigo. Et on laisse complètement refroidir. Si vous voulez prendre le temps de le faire, faites-le laver pour l'endemain. Vous allez avoir quelque chose de très très bon. Ou sinon, vous le faites. Bah, vous le faites. Vous le laissez au moins trois heures au frigo. Et après, vous allez pouvoir vous régaler. On va essayer de combler un petit peu là. Hop là. Magnifique. C'est tout. On va tapoter le plan de travail. Et c'est bon. Après, on pourra couper et puis sortir avec la pelle. Ok ? Allez, direction le frigo. Bon. Ça y est, c'est froid. Donc, l'idée, c'est de couper un carré. De préférence. Ou un rectangle. Je vais chauffer la lame du couteau rapidement. Pour avoir des tranches bien nettes. Ok. Légèrement chauffé. Et là, on va se couper une part. Alors, la part, je la coupe comme en quatre. Comme ça. Vous pensez ? En quatre ? Voilà, voici en quatre. Je suis bien au milieu, là. Voilà. Vous voyez, quand ça... Quand on chauffe le couteau comme ça, ça rentre bien. Ok. Donc, on essuie le couteau à chaque fois. On va venir couper dans l'autre sens. On va se prendre droit, là. Droit ou pas ? Ouais. Vous voyez, c'est magnifique. Il est beau ce glaçage. Quand vous allez le faire, on va souvent vous le réclamer. Ok. Alors, là, on va couper la part. Là, quelle part ? Je vais récupérer juste. C'est bon. Je vais récupérer celle-ci, peut-être. Ouais. Alors, je vais faire le contour, d'abord. Alors, si on aurait pu démouler d'abord le gâteau, le remettre dans le plat, pour pouvoir le soulever facilement. Donc, pensez-y, une fois que le gâteau est cuit, vous laissez refroidir un peu, puis vous le démoulez. Vous nettoyez le plat, vous le remettez dedans, et ensuite, vous mettez le glaçage. Comme ça, vous allez pouvoir sortir des parts facilement. Ok ? Allez. Bon, j'espère que je n'ai pas l'abîmé ce gâteau. Il y a ma fille qui arrive, là. Ce n'est pas le moment. Allez. Wow ! Magnifique ! Oh là 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 ! Il est beau. Il est beau. Bon, est-ce que tout le monde est prêt, les amis ? Là, je vais m'apprête à déguster. Regardez. Oh là 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 ! Regardez-moi ça. Une degris internationale super moelleux. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ça vous plaît, les amis. Refaites la recette. Vous avez vraiment épaté énormément de monde. C'est super bon. Regardez. La tenue, elle est parfaite. Un beau brillant. C'est dingue. Je vous kiffe. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne Kulina Rapide. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ok ? Et tout ce qu'ils veulent des petits vœux, des petites vœux, vous me dites ça en commentaire. Je veux telle chose pour cette année 2022. Je veux une maison. Je veux que mon mari m'aime. Je ne sais pas. Je veux que ma femme m'aime. Je ne sais pas. Dites-moi. Je vais appuyer votre demande. Je vous kiffe. Je vous aime. Bises. Bye bye. Bye bye.